Ancienne tête d'affiche de la série suit, Meghan Markle a mis sa carrière d'actrice entre parenthèses lorsqu'elle s'est mariée avec le prince Harry, afin de se concentrer sur ses obligations au sein de la famille royale britannique. Cependant, la comédienne fut rapidement lassée par les contraintes de cette nouvelle vie. Avec son époux, ils ont pris la décision de renoncer à leur titre royau, afin de quitter l'Angleterre pour partir s'installer en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lily Bay. Depuis, les relations entre les Sussex et le reste de la famille royale britannique sont assez tendues. Outre le clan Windsor, Meghan Markle cesse également à tirer les foudres de nombreuses autres personnes. Dernièrement, si y est-il une des anciennes amies de l'actrice, Millie McIntosh, qui n'a pas hésité à critiquer le comportement de la duchesse de Sussex envers elle. Pour rappel, les deux femmes se sont liées d'amitié il y a environ huit ans, après s'être rencontrées du côté d'Istanbul en Turquie. Au départ, Meghan Markle et Millie McIntosh se sont rapprochées à cause des échecs de leur mariage respectif. L'actrice a divorcé de Trevor Angelson avant d'épouser le prince Harry, tandis que son ancienne amie fut mariée au professeur Green, avant de rompre en 2016. Millie McIntosh sur Meghan Markle, elle m'a envoyé ce message vraiment brusque cependant, la relation naissante entre Meghan Markle et le fils cadet du roi Charles III aurait eu raison de leur amitié selon Millie McIntosh. Peu après l'officialisation de son couple avec le prince Harry, la comédienne aurait ghosté son amie parce qu'elle ne lui servait plus à rien. Je lui ai envoyé un message et lui ai dit, et, j'espère que tu vas bien, je pense à toi, et elle m'a envoyé ce message vraiment brusque, qui ne ressemblait vraiment à aucune de nos communications précédentes, a déclaré Millie McIntosh dans son podcast intitulé Moumlema and More. Depuis, elle n'a plus jamais entendu parler de Meghan Markle. Reste désormais à patienter pour voir si la duchesse de ce sexe va réagir à ses propos ou pas. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maït et Naby Raben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !